Orientation spirituelle et morale, conditions indispensables à l'humanisation des rapports sociaux. C'est ce qui ressort de la conférence prononcée par l'imam Mahmouda Kassé à la grande mosquée de la rivière Golfe. A la faveur du maouloud, la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, le 12 de Rabia al-Awal, troisième mois de l'année musulmane. Sur le thème, les orientations spirituelles et morales du prophète Mohamed pour la réforme de la société, le conférencier a retracé la détérioration morale ou comportementale de la société, surtout de la jeunesse avant d'inviter les autorités religieuses et politiques et les parents à plus de responsabilités et à adopter le comportement exemplaire du prophète. Des propos appuyés par le guide de la communauté musulmane, Cheikh Aïma Bouakari Fofana. Le prophète lui-même n'a-t-il pas dit « Si j'ai été envoyé, c'est pour parfaire les vertus ». Si nous les musulmans avions suivi ces orientations, nous aurions assurément contribué à améliorer notre société et notre existence. Pour les fidèles musulmans, cette célébration est l'une des plus importantes de la religion et l'imam Saïd Sanogo précise le sens. Ça nous amène à commémorer sa naissance et à avoir aussi une pensée pieuse à sa mémoire. C'est pour nous un grand événement, un événement festif et à la fois aussi un événement qui nous amène à faire des prières, à formuler des vœux. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie commémorative. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayouko, représentant le chef de l'État, a remis 5 millions de francs CFA de la part du président de la République au Conseil supérieur des imams Kozim et à la communauté musulmane de la Riviera-Golf pour l'organisation de cette cérémonie.